Les poumons de la terre Nos poumons Riches réservoirs de vie Ce sont les forêts tropicales du Passin du Congo Des forêts primaires à perte de vue Du moins, c'était comme ça autrefois Nous sommes dans les forêts de Tsanga-Sanga En République Centrafricaine Un des derniers bastions de forêts encore intactes Aujourd'hui, ces forêts sont menacées Sous-titrage Société Radio-Canada A Tsanga-Sanga, comme partout ailleurs, l'homme s'approprie les ressources naturelles Ces forêts et les espèces qui y vivent sont sous pression Ces pressions, toutes d'origine humaine, prennent des formes multiples Braconnage et commerce de viande de brousse Trafic internationaux d'animaux Exploitation forestière Vigilants Chaque recoin de la planète sera bientôt la cible d'appétits sans fin Même les aires protégées risquent de se voir dégradées et pillées Tsanga-Sanga est le nom donné à un complexe d'aires protégées Qui fait partie d'un vaste ensemble de zones protégées transfrontalières Entre la République Centrafricaine, la République du Congo et le Cameroun Cet ensemble porte le nom de la Trinationale de la Tsanga Et est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO Tsanga-Sanga, lui-même situé au sud-ouest de la République Centrafricaine Est formé de trois unités Le parc national de Tsanga Le parc national de Ndoki Et la réserve spéciale de forêts denses Tsanga-Sanga a été désigné en 1990 par le gouvernement de la République Centrafricaine Avec l'appui du WWF Dans le but de protéger l'intégrité écologique de ces forêts Une équipe de trois biologistes de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Spécialisé dans l'étude de la faune sauvage Entame une série d'inventaires Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de conservation de l'air protégé Nous sommes ici à la demande du WWF pour évaluer, identifier plus exactement les zones à haute valeur de conservation D'une partie de l'air protégé de Tsanga-Sanga Dans laquelle le gouvernement de la République Centrafricaine a alloué une concession forestière A une compagnie internationale qui s'appelle la SINFOCAM La mission se concentre sur une zone de 400 km² au nord du parc national de Tsanga-Sanga René-Marie, Henri, Simon et moi partons pour une mission de sept semaines dans cette zone au nord du parc national de Tsanga-Sanga Notre objectif est d'évaluer l'état de préservation de la biodiversité dans cette partie de l'air protégé Cet ensemble de trois pays, ce qu'on appelle la tri-nationale de Tsanga-Sanga forme un véritable bastion et probablement, même certainement, un des derniers bastions pour la grande faune du bassin du Congo avec bien sûr les aires protégées du Gabon qui sont elles aussi très représentatives et extrêmement importantes Cette zone de la tri-nationale de la Tsanga est essentielle Partout ailleurs, malheureusement, la faune, la grande faune en tout cas, disparaît à une vitesse incroyable et ici, elle est encore miraculeusement préservée Pour les besoins de la mission, une équipe locale est engagée pour nous servir de guide mais aussi pour assurer l'intendance et nous aider à porter le matériel Nous allons vivre dans différents camps de base répartis au travers de notre zone d'étude de manière souvent très isolée au sein de la forêt primaire en autonomie totale C'est parti ! C'est parti. La base de nos investigations va se faire selon trois axes principaux. Le premier axe est essentiellement de placer une série de pièges caméras sur l'ensemble du territoire que nous évaluons et de manière tout à fait systématique. On a posé une grille sur l'entièreté de la zone à évaluer et nous allons placer une caméra fixe tous les quatre kilomètres dans la forêt, de manière à avoir densité relative des espèces qui s'y trouvent. Et ça donc, ça devrait nous donner une vision large et bien équilibrée de la fréquentation de la zone par les espèces et qui nous permet justement, alors à ce moment-là, de tirer des conclusions intéressantes et statistiques. On va dire, voilà, quelle zone est vraiment intéressante, celle-ci les moins. Et c'est une manière de travailler qui est de plus en plus utilisée pour des espèces qui sont difficilement observables ou dans des environnements qui sont fort compliqués, comme la forêt tropicale. Au lieu de sainte, donc c'est l'effet vers le haut et vers le bas. On est en train de placer une caméra trappe. Cet appareil qui va fonctionner ici pendant trois mois, on va l'installer devant le passage des animaux qui vont au bail. Et donc, vraiment, on va récupérer la carte avec toutes les informations et pouvoir comparer un petit peu ce qu'on voit ici dans la réserve par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette de coupe. On va faire trois photos. Régler le nom de la caméra, qui est la caméra 10 dans ce cas-ci. Donc, les caméras trappes font des photos ou des vidéos. Dès qu'un animal passe à proximité, ça a le grand avantage de pouvoir observer des animaux qu'on ne voit jamais si on marche simplement dans la forêt. Parce qu'en marchant dans la forêt, on ne voit quasiment rien. Les animaux sont très, très discrets, nous détectent à grande distance, donc on n'arrive pas à observer les animaux en forêt. Mais c'est très difficile de pouvoir avoir une idée claire de l'endroit où ils sont. C'est très difficile à estimer. Tandis qu'avec les caméras, on a malgré tout, avec un laps de temps d'à peu près trois mois, une idée assez générale des zones où sont présentes les différentes espèces. Et si on les observe plusieurs fois au même endroit, on peut commencer à avoir des estimations d'abondance. Il y a une étude qui se fait de manière directe, c'est-à-dire qu'on fait des trajets qu'on appelle des requets dans la forêt, durant lesquels on fait des observations directes d'animaux, que ce soit les oiseaux, les mammifères, des traces d'animaux et aussi des formations végétales. Donc ça sont les observations directes qui nous permettent d'avoir une liste immédiate de ce qui est présent réellement. Lors de ces fameux requets, ou pendant nos déplacements en forêt, nous essayons d'être les plus discrets possibles. Grâce à cela, et malgré le fait que les animaux nous repèrent de loin, nous avons parfois la chance de repérer des animaux difficiles à observer, comme les chimpanzés, ou de plus petits singes comme les hocheurs, de la famille des sercopythèques, ou des colocs guérezas, pas faciles à filmer non plus. ... C'est parti ! L'air protégé de Tsanga-Sanga est aussi un refuge pour les gorilles des plaines de l'Ouest. Dans le passé, ce grand singe a beaucoup été chassé pour sa viande, ainsi que pour être vendu à des eaux. Aujourd'hui, le gorille des plaines de l'Ouest est en danger critique d'extinction, bien que ses effectifs soient encore nettement plus élevés que ceux des trois autres sous-espèces de gorilles. Il est principalement menacé par le braconnage, par la réduction de ses habitats, mais aussi par les maladies dont certaines sont d'origine humaine. Les rangers du parc de Tsanga-Sanga ont appris à les approcher avec respect. Les gorilles représentent un véritable attrait touristique et donc une source importante de revenus pour le pays. Cette année-là, une femelle a mis au monde des jumeaux, fait rarissime chez les gorilles. Une rencontre en tête à tête avec des représentants d'une espèce aussi semblable à la nôtre est une expérience inoubliable. Sous-titrage ST' 501 C'est réqué nous amène à traverser la forêt des journées entières, ce qui nous permet de découvrir des milieux très diversifiés. Observez encore et toujours les yeux rivés à nos jumelles. C'est la clé pour tenter de découvrir les animaux les plus discrets, comme certains oiseaux de la canopée. C'est comme ça que nous sommes parvenus à voir une espèce de mammifère particulièrement discrète et qui se fait de plus en plus rare. Cet animal couvert d'écailles est un pangolin à longue queue. Avec les trois autres espèces de pangolins africains et les quatre espèces d'Asie, ils font actuellement partie des animaux les plus braconnés au monde. Beaucoup, beaucoup de braconnage sur les pangolins maintenant. Il y a un très gros trafic qui se passe sur la Chine essentiellement, toute l'Asie, l'Asie du Sud-Est, donc pour leurs pharmacopées. Pour leurs écailles, mais aussi pour leur viande, ils alimentent aujourd'hui un colossal trafic international en direction de la Chine et du Vietnam, si bien que toutes les espèces de pangolins sont aujourd'hui en danger d'extinction. À chaque camp de base, dès notre arrivée, nous mettons en place nos outils de capture destinés à augmenter la liste d'espèces observées. Un autre axe de recherche se focalise sur les oiseaux. Donc tout ce qui n'est pas facilement visible à l'œil ou à la détection par le champ, comme les oiseaux, on les capture avec des filets japonais. On fait les identifications des espèces, le sexe si c'est possible, l'âge dans certains cas. Et on relâche les oiseaux, c'est simplement pour approfondir notre inventaire. On a une centaine de mètres de filets japonais. On capture les oiseaux pendant une semaine environ. dans chaque site choisi. Et ça nous permet aussi d'avoir une très bonne évaluation de ce qu'il y a comme espèces. Et aussi même d'avoir une idée des densités relatives, en tout cas pour certaines de ces espèces. C'est aussi le genre de filet. Donc on comprend bien pourquoi il s'appelle Chitrec en fait. Donc c'est un terpsiphone, ou Chitrec en français, ou Paradise sur la carte en anglais. C'est un adulte, avec le bec bleu, bleu cobalt comme ça, avec l'intérieur jaune, le corps roux. C'est le terpsiphone à ventre roux. C'est un mâle qui commence à avoir une longue queue, mais c'est une espèce forestière, strictement forestière, dans nos filets aujourd'hui. Donc ce sont des espèces qu'on observe difficilement dans le sous-bois, qui ne sont pas faciles à voir. Et donc c'est pratiquement la seule manière de savoir ce qu'il y a, quelles espèces fréquentent la zone. comme le petit barbillon, le grand guépier à tête noire, ou encore différentes espèces de martins pêcheurs. Un petit bijou, c'est un dwarf kingfisher, le martin pêcheur pigmé, un spécialiste des forêts tropicales, à intérêts des forêts. C'est pas un martin pêcheur réellement, c'est plutôt un martin chasseur, un chavu qui l'incite. Je vais le montrer aux autres. Notre rôle, en tant que scientifique, est aussi de sensibiliser toute l'équipe. Dès que possible, les oiseaux capturés sont présentés à nos compagnons, qui sont visiblement intéressés. Ils les connaissent parfois, mais ont rarement l'opportunité de les voir de si près. Donc on a maintenant, je pense, une liste entre 380, peut-être 400 espèces présentes dans la zone. Ce qui est bien pour une zone de forêt tropicale afriquée. C'est une autre façon d'observer la faune discrète, et si peu vienne, c'est une autre façon d'observer la faune discrète, un peu visible en forêt, c'est de s'intéresser aux bails. Les bails sont des clairières, des ouvertures naturelles dans la forêt. Ils sont particulièrement prisés des grands animaux, qui viennent s'y abreuver, et profiter des sels minéraux, qui affleurent des sols. Les éléphants y viennent en grand nombre pour se désaltérer et s'y nourrir. Les différents groupes familiaux se retrouvent et socialisent aux côtés des îlochères, des buffles ou des bongos. Certains de ces bails sont mondialement connus pour ces impressionnants rassemblements d'éléphants de forêt. A Tsangasanga, la population d'éléphants est estimée à 3 000 individus. Ces éléphants de forêt sont plus petits que leurs cousins de savane. Comme eux, ils sont massivement victimes du braconnage et du trafic d'ivoire international. En 2013, 26 éléphants ont été massacrés sur ce site en une seule journée. Nous perdons près de 30 000 éléphants chaque année dans le monde, ce qui représente 3 éléphants tués toutes les heures. Les éléphants, en permanence en alerte, peuvent être agressifs s'ils sont effrayés. Mieux vaut apprendre à les respecter. On a également une quinzaine de caméras libres, comme on les appelle, qui étaient disponibles pour être placées dans d'autres endroits de la grille que nous trouvions intéressants, soit parce qu'ils sont à proximité d'un bail, soit aussi parce qu'ils sont à proximité de passage des animaux. Placer des caméras trappe à ces endroits nous permet souvent de capturer des images supplémentaires d'éléphants ou d'espèces que nous n'avons pas encore observées. ... 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 Le troisième axe que nous poursuivrons aussi, c'est d'essayer d'avoir une idée de la faune en batracien et reptile. Et ça, ça se fait au moyen de ce qu'on appelle les pitfalls. Ce sont des séries de seaux qui sont enterrés à hauteur du sol et qui restent là pendant également une bonne semaine. Chaque seau forme une trappe. Autour du seau, on installe une série de petits piquets auxquels on accroche avec des agrafes des rouleaux de plastique. Les rouleaux de plastique forment une véritable barrière qui vont amener ces amphibiens à, finalement, ils vont longer la barrière et ils vont tomber dans le seau. Donc, on a une série ici de onze seaux qui sont écartés chacun de huit mètres. Une longue barrière d'environ un peu moins d'une centaine de mètres. L'idée, c'est de placer ces seaux, ces pièges, dans des milieux assez différents de manière à pouvoir échantillonner le plus grand nombre de milieux. Alors, ce qu'on récolte le plus souvent, ce sont des lézards, certaines grenouilles aussi, des grandes araignées, des plus petites araignées, des scorpions, des petits mammifères aussi, des musaraignes, toutes sortes de petits animaux. Donc, ça donne un autre aspect de la richesse spécifique, de la richesse en espèces de la zone. C'est un privilège de pouvoir être dans cette forêt qui est encore dans un état proche de la forêt primaire originelle, malgré les premières cicatrices et les premières traces de l'action humaine. Le bassin du Congo, c'est bien sûr d'une importance mondiale. Ce n'est pas préserver quelque chose simplement parce que ça nous paraît intéressant à nous, biologistes. C'est vrai que ce n'est pas évident de se rendre compte quand on est en Europe bien tranquillement chez nous de ce qui se passe ici. Mais il y a énormément d'exploitation, il y a énormément de braconnage, énormément de dégradation de l'environnement. C'est une zone importante et il est clair que toute la partie sud, sud-ouest en particulier, c'est-à-dire partie qui est juste attenante au parc national lui-même, est encore extrêmement riche. Il faut absolument se battre pour la préserver. Il faudrait que les choses soient beaucoup plus claires, que la zone ait un statut beaucoup mieux déterminé, avec des règles. Il faut que la législation soit suivie beaucoup plus strictement. Donc une présence beaucoup plus forte de l'autorité dans les forêts pour limiter tout ce qui est braconnage, tout ce qui est exploitation illégale dans la forêt. Bien sûr, je crois profondément en moi, à l'importance de la conservation de la nature. Je pense que c'est essentiel non seulement à la survie de l'humanité, mais à son bien-être. L'essence même de ce que nous faisons, c'est mieux connaître pour mieux protéger. Face à la surconsommation des ressources naturelles, il est vital de protéger les derniers espaces sauvages de notre planète. Au-delà d'un statut légal de conservation, et surtout d'une gestion efficace des aires protégées, les forêts du bassin du Congo ont besoin d'exploitants forestiers responsables et honnêtes. Des exploitants qui s'engagent à appliquer les règles qui permettront à ces forêts de se maintenir et à leurs habitants de vivre dans de bonnes conditions. Une bonne gouvernance à l'échelle des pays et une vision à long terme sont également garants d'avenir. Mais il faut aussi des consommateurs de bois responsables. Acheter du bois qui provient d'exploitations certifiées est déjà une manière de s'engager. Les exploitations forestières qui s'engagent dans la durabilité et le respect de la biodiversité sont des alliés de la conservation de la nature. Développer et mettre en place des moyens alternatifs de subsistance pour les populations riveraines est essentiel pour lutter contre le braconnage. L'écotourisme, par exemple, qui se développe au sein des aires protégées, fait certainement également partie des solutions. De devenir membre de l'association de conservation, c'est un moyen de pression politique, de pression sans doute sur les décideurs. Et beaucoup d'ONG, d'associations, travaillent très dur pour protéger ce qui reste encore de valeur dans cette zone et supporter ce genre d'association, ce genre d'ONG, c'est certainement un grand pas à faire pour la protection en général de la nature et pour protéger finalement notre patrimoine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Opéra 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 C'est parti ! C'est parti !